On sait tous que Kyrie Irving est l'un des meilleurs finisseurs de la NBA. Il nous prouve que tu n'as pas besoin d'être hyper rapide ou athlétique pour finir dans la raquette. Et aujourd'hui, on va analyser en détail la finition de Kyrie pour que tu puisses ajouter quelques moves à ton jeu. Lors de ses doubles pas, Kyrie a une facilité à déplacer son ballon de gauche à droite, de haut en bas, et de faire des feintes de passes. Ce qui lui permet d'arriver jusqu'au panier sans trop de problèmes et de passer à travers la défense. Et pour ça, il va devoir protéger sa balle. Kyrie protège constamment sa balle quand il entre dans la raquette. Même si un joueur en aide tente d'intercepter la balle, il n'y arrivera pas car il la tient fermement. Protéger ton ballon t'aidera également à provoquer des fautes car les joueurs adverses vont tenter d'intercepter et taper tes bras. Si tu gardes toujours la balle à l'opposé de la défense, le joueur qui défend sur toi ne pourra pas intercepter sans faire faute. Kyrie arrive à protéger sa balle de différentes façons plus ou moins compliquées pour se faufiler et arriver jusqu'au panier. L'une des feintes qu'il fait le plus souvent, c'est quand il prend le ballon à une main en le faisant passer au-dessus de son défenseur. On appelle ça le win-mill lay-up. Tu te demandes sûrement quand le placer. Fais-le quand le défenseur qui est devant toi tente d'intercepter le ballon. Ce move t'aidera à passer ton défenseur sans perdre de vitesse et il est d'autant plus efficace contre les joueurs plus petits. Kyrie peut aussi protéger son ballon avec ses coudes ou même son épaule. Si tu utilises toutes ces options, tu pourras arriver plus facilement jusqu'au panier. Il montre la balle au défenseur afin de l'inciter à se décaler ou même à sauter. Il fait constamment bouger sa balle pour faire hésiter le défenseur. La deuxième étape, ses appuis. Kyrie est capable de s'adapter rapidement à une situation. Il est assez instinctif pour ses crossover, mais il sait très bien quel appui il doit utiliser et à quel moment pour ses lay-ups. Il est capable d'utiliser n'importe quel appui, gauche-droite, finissant sur un pied ou sur le pied opposé, peu importe, il habille sur tous. Il finit souvent ses lay-ups en peurs ou à deux pieds. Ce qui lui permet d'être plus stable et d'absorber le contact avec son défenseur sans être trop déséquilibré. Kyrie a un body-control incroyable, et il nous le montre sur la plupart de ses finitions. Pour être plus stable et absorber le choc, écarte bien tes appuis et sois fléchi pour être gainé lors de ton saut. Il utilise souvent le lay-up sur un pied, car ça lui permet de finir rapidement en déclenchant son tir sans que le défenseur ne s'y attende. La partie la plus importante du jeu de Kyrie, c'est sûrement sa capacité à savoir créer un contact lors de ses finitions. Il est crucial pour tout joueur de petite taille de savoir utiliser son corps en attaque lors de ses lay-ups. Selon moi, c'est même indispensable à partir d'un certain niveau. Et Kyrie maîtrise ça à la perfection. Il sait où, quand et comment créer un contact avec son défenseur. Et ça, tout en restant en contrôle. Il sait comment se resituer dans les airs après un contact. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui se travaille et vient avec l'expérience. Lorsqu'il n'aura pas un lay-up facile, il va sauter latéralement et prendre contact avec son défenseur. En anticipant son saut afin de l'empêcher de sauter et pouvoir finir près du cercle sans être trop déséquilibré. Tu peux voir sur cette action que Kyrie saute latéralement pour prendre contact avec son défenseur. Puis il est capable d'étendre son bras pour finir à l'opposé du défenseur et éviter le contre. Pour finir, sa polyvalence lors de ses finitions et son ambidextrie sont indéniables. Kyrie est capable de finir sur n'importe quelle partie de la planche. Avec des flotteurs ou des lay-ups avec des degrés d'angle de shoot très compliqués. Comme je te l'ai dit précédemment, il est toujours en contrôle dans ce qu'il fait. Et sait comment se créer les meilleurs lay-ups possibles en fonction de la situation dans laquelle il est. Il arrive toujours à tirer. Et même dans les situations les plus compliquées. Sa polyvalence et son ambidextrie lui permet d'être catégorisé parmi les plus grands finisseurs de la ligue. Et c'est ce qui fait de lui un incroyable scoreur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as retenu sur Kyrie Irving. Et dis-moi quelle vidéo pourrait t'intéresser pour la semaine prochaine. Si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like et follow-moi sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !